Il y a un effet de brouillard, on va dire, qui est constitué par Anonymous. Anonymous est renais de ses cendres. Anonymous qui est ? Anonymous qui est un drapeau, c'est un peu l'équivalent des gilets jaunes, mais version cyber. C'est-à-dire que c'est un appel à se réunir sous une identité commune, à effacer l'individualité sous une identité commune pour obtenir un effet de masse et évidemment diluer les possibilités de répression, vu qu'il n'y a pas d'individu là-dedans. Donc si on est face à un État ou une organisation potentiellement agressive, il n'y a personne à attaquer en particulier. Donc profiter de l'effet de masse pour faire l'équivalent d'une manifestation, mais dans la dimension cyber et attirer l'attention. Et sur cette dimension-là, c'est très très efficace, au même titre que les gilets jaunes. C'est clair que si vous faites une manifestation avec 500 gugus sur les Champs-Elysées, c'est pas grand-chose, 500 personnes sur les Champs-Elysées. Si vous mettez des gilets jaunes, tout d'un coup, vous lancez un message, c'est beaucoup plus clair, vous avez les médias, vous avez de l'attention. C'est à ce stade vraiment la même chose. On a vu des Anonymous arriver aussi bien, au départ c'était une problématique strictement américaine, c'est né dans la confrontation entre la Scientologie et des anciens membres de la Scientologie. Et puis avec le printemps arabe, ça s'est internationalisé. L'effet Wikileaks et printemps arabe ont fait que tout d'un coup, les Anonymous ont été appelés à la rescousse par les Tunisiens pour s'intéresser à ce qui se passait dans cette région du monde. À partir de là, c'est devenu un phénomène international. Et on a vu des Anonymous se saisir d'une multitude de causes. Évidemment, c'est pas les mêmes, c'est juste le même gilet jaune, qui là est le masque de Guy Fawke, qui sert des standards pour aller faire des manifestations numériques. Ça prend essentiellement la forme de ce qu'on appelle les DDOS, c'est-à-dire des attaques par daily service qui vont permettre de paralyser temporairement un site, ou de defacing, c'est-à-dire remplacer la home page du site par un message de revendication. On est vraiment dans un phénomène de manifestation qui consiste à faire du bruit et rendre une voie de circulation inutilisable, ou faire des tags sur des murs pour poser une revendication. Les Anonymous, par nature, se mettent toujours du côté de David contre Goliath, du côté du faible contre l'oppresseur. Ils ont agi de mille façons, la façon la plus simple étant un appel auprès de la population de faire du DDOS, c'est-à-dire d'essayer de paralyser certains sites russes. Ça a provoqué énormément de bruit, beaucoup d'attention, mais ça a aussi provoqué une fenêtre d'opportunité de part et d'autre pour faire des opérations beaucoup plus ciblées, dans la plus grande discrétion, parce que c'est sûr qu'au milieu d'une foule qui hurle, si vous, vous arrivez avec un fusil à lunettes et que discrètement vous shootez quelqu'un, ça passe inaperçu, vous pouvez tranquillement vous retirer sans que personne ne vous court derrière. C'est ce qui est en train de se passer.